Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre avec différents tarots, différents oracles. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour pouvoir raccourcir un petit peu cette vidéo. Donc bien évidemment, je vous rappelle que ça reste du général, que ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez actuellement et ne cherchez pas à le faire rentrer dans les cases de votre situation impérativement. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez y trouver des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Donc voilà, si vous souhaitez du personnaliser, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail lililatarot.com Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez tout, ça ne présente plus grand intérêt. Donc restez le plus succinct possible. Je fais toujours cette consultation gratuitement avant toute planification de rendez-vous. Donc n'hésitez pas, ça permet de tester et voir si on est bien sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'âme, comme qui dirait. Voilà pour le préambule. Alors amis Sagittaires, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade. Et pour vous est ressortie donc la carte de la richesse et la carte du malheur. Alors on a deux cartes totalement, vous voyez, opposées. En termes d'énergie, pour moi, la carte de la richesse nous parle d'abondance. Et la carte du malheur, bien évidemment, nous parle d'une certaine forme de perte, de déception, de tristesse, évidemment. On est dans une position où on fait un peu le deuil peut-être d'une situation. On a une notion de peine, on a une notion de perte dans cette carte. Vous voyez que cette carte, elle est totalement grise. Et qu'à côté, on a cette carte de la richesse qui est pleine de couleurs, pleine d'abondance, qui peut bien évidemment nous parler d'argent. Alors, les deux cartes combinées, elles peuvent nous parler de deux choses, bien évidemment. Si on reste purement axé sur le côté matériel, ça peut être une perte d'argent pour certains, ou au contraire, une arrivée d'argent qui vous sort d'une situation difficile. Bon, voilà, ça marche dans les deux sens. Malheureusement, rien ne me dit dans quel sens il faut que ça fonctionne. Alors, je vous dirais qu'honnêtement, par rapport à la lecture du tirage que j'ai dans son ensemble, puisque je tire les cartes au préalable, j'ai plutôt l'impression que là, vous allez en fait être comme dans une phase où vous allez devoir décider, prendre une direction qui soit va vous emmener vers l'abondance, soit va vous emmener un petit peu vers une certaine forme de difficulté, bien évidemment avec le malheur. Moi, j'ai l'impression que vous avez un virage à faire sur ce mois d'octobre, les sagittaires, parce que j'ai l'idée, moi, plutôt que pour certains d'entre vous, vous pouvez être justement dans cette situation un petit peu avec la carte du malheur, de perte, de difficulté. Le malheur, c'est plein de choses, bien évidemment, ça peut être au niveau matériel, mais on nous parle d'une certaine forme de souffrance, on nous parle d'une certaine forme de misère, de manque, une certaine forme de difficulté. Et j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, vous allez devoir prendre une direction afin de pouvoir retrouver une certaine forme de richesse, une certaine forme d'abondance. Alors, on est plus dans quelque chose, pour moi, de très subjectif. Je ne parle pas de richesse à proprement parler, d'argent à proprement parler, d'accord ? Mais plus de richesse personnelle, d'abondance personnelle. Bien évidemment, ça peut être lié au matériel, bien sûr. Mais, bon, voilà, je ne fais pas ce tirage particulièrement pour ce domaine-là. Donc, je reste le plus général possible. À vous de voir, effectivement, à quel domaine ça fait écho pour vous. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avec la sagesse de l'oracle, vous avez eu la carte qui s'appelle la croisée des chemins, d'accord ? Donc, la croisée des chemins, c'est une carte qui nous parle de choix, bien évidemment, de direction à prendre. Vous voyez, là, c'est un lama avec des cornes. Alors, c'est un animal un peu imaginaire, bien évidemment. Mais il est face à ce poteau-là, multidirectionnel. Et puis, il va falloir, effectivement, prendre une direction. Et choisir, c'est sans doute un petit peu renoncer aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a ce sentiment de perte. Parce que le choix que l'on doit faire sur ce mois d'octobre, eh bien, il peut y avoir cette notion de conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit de prendre le chemin de droite, on renonce au chemin de gauche, forcément. Si on prend cette direction, c'est qu'on n'en prend pas une autre. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas vous donner les 50 000 exemples. Mais donc, on est à un temps de décision, là, probablement pour vous, les sagittaires, sur ce mois d'octobre. Et dans quelle direction allez-vous aller, quoi ? Est-ce que vous allez prendre le chemin le moins fréquenté ? Est-ce que vous allez prendre le chemin le plus rapide, le plus court ? Mais de toute façon, c'est à vous de choisir seul, d'accord ? Personne ne fera ce choix à votre place. Donc, il y a un moment de vérité, là, probablement pour vous, d'aller de l'avant, d'être sincère, d'être authentique avec ce que vous voulez. Et donc, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'évolution, il y a un besoin d'amélioration dans votre situation. Mais cette nouvelle direction engendre certainement la perte, peut-être, de quelque chose. Forcément, comme je le disais tout à l'heure, on laisse choisir, c'est renoncer à quelque chose. Donc là, vous arrivez à un tournant et attention à l'indécision, peut-être, d'accord ? Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a quand même cette notion, avec la carte qui est ressortie avec le Light Sears, donc qui est votre force, sur quoi vous allez pouvoir compter comme énergie sur ce mois d'octobre. Vous avez eu une arcane majeure, qui est le diable, d'accord ? Et quand je dis ne laissez pas les autres décider à votre place, c'est parce que le diable, il peut avoir ce côté un petit peu contrôlant. Et pour moi, cette force du diable, ça va être justement ce libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est un choix qui est personnel, quel qu'en soit ce que les autres en pensent, d'accord ? Le diable, c'est celui qui a dit non à Dieu, qui a créé le libre arbitre d'un certain côté, d'accord ? C'est celui qui peut nous aider à avoir l'énergie suffisante pour se libérer de certains attachements, de certaines chaînes qui nous lient au matériel, au financier, au relationnel. Peu importe, comme je le disais tout à l'heure, la richesse, chacun verra où il la situe. Mais avec ce diable, c'est une carte d'émancipation pour moi. La force du diable, c'est d'aller jusqu'au bout de ses envies, d'aller jusqu'au bout de ce qui résonne à l'intérieur de nous, de ce qui nous fait vibrer, nos passions, avec ce diable, bien évidemment. Et ce diable, pour moi, il nous aide à nous détacher d'une certaine forme de dépendance, d'accord ? Quelle qu'elle soit, on brise certains liens, pour moi, sur ce mois d'octobre pour pouvoir effectivement retrouver une certaine forme d'abondance. Bien évidemment, tout ça, c'est très métaphorique, donc ce n'est pas forcément on coupe avec certaines relations. Pour certains, ça le sera, mais ce ne sera pas forcément de cette unique manière que les choses vont se matérialiser. On peut se séparer de certaines dépendances à des produits, à une personne, bien évidemment, à une situation, une dépendance matérielle, une dépendance... On peut être dépendant au travail, on peut être dépendant à l'argent, on peut être dépendant au sport, on peut être dépendant... Vous voyez ce que je veux dire ? Les dépendances, elles sont multiples, bien évidemment. Mais avec ce diable, pour moi, il y a vraiment une énergie de libération pour vous, d'émancipation sur ce mois d'octobre, effectivement, d'avoir une nouvelle direction à prendre, qui soit la vôtre, qui soit celle que vous choisissez. Et certainement, que pour certains d'entre vous, ce choix va vous demander de devoir renoncer à quelque chose avec cette carte du malheur. Moi, j'ai la sensation, pour certains, parce qu'en d'autres decks de la sagesse de l'oracle, on a la carte tournée en rond, d'accord ? Et peut-être que vous êtes dans une situation, là, pour certains, qui dure depuis un petit moment, vous répétez certains schémas, peut-être, d'accord ? C'est-à-dire que les situations se représentent et se représentent. Et on reproduit sans cesse la même chose. Et là, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, ok, mais... Combien de temps encore tu vas reproduire ça ? Il serait peut-être temps d'emprunter un nouveau chemin, parce que ce chemin-là, il te mène toujours au même résultat, d'accord ? Peut-être que tu devrais essayer une autre route pour voir vers quoi ça va t'emmener. Parce qu'avec le tarot de la bienveillance, quand on parle de route, vous avez le chariot. Donc, encore une arcane majeure. La carte du chariot, bien évidemment, elle vous parle, comment dire, d'une certaine forme, alors, de victoire, de reconnaissance, de... comment dire... Alors, pas forcément de reconnaissance sociale ou autre, c'est pas forcément ça, mais avec la carte du chariot, dans le tarot de la bienveillance, il y a cette idée de comprendre qu'on a fait son chemin, et que ce chemin, il a été fait de succès, il a été fait d'échec, bien évidemment, comme tout le monde, mais qu'à un moment donné, c'est ce qui nous a construits aussi, c'est ce qui fait qu'on en est là au jour d'aujourd'hui, dans notre vie, et c'est ce qui nous a façonnés d'un certain côté. Et c'est aussi des moments de victoire, d'accord ? Parce que quand on traverse des épreuves, eh bien, si ces épreuves, on les laisse derrière nous, c'est une victoire. Donc, il faut voir tous les aspects de notre vie, c'est-à-dire les bons comme les mauvais côtés, mais tous les aspects qui ont été essentiels pour vous permettre d'évoluer. Et si vous avez chuté par le passé, eh bien, vous vous êtes probablement relevé pour vivre librement, pour vivre pleinement et sans crainte. Donc, il y a cette idée, là, d'arriver à... Il y a cette idée de liberté, parce que le chariot, il avance, d'accord ? Le chariot, à partir du moment où on va lui fixer une trajectoire bien précise, une fois qu'on aura, là, choisi quel panneau on suit, eh bien, il va avancer. Vous allez avoir les rênes en main, d'accord ? C'est vous qui allez avoir les rênes pour diriger les choses. Et vous libérez probablement d'une certaine forme de contrôle, soit de contrôle que vous avez sur vous-même, soit d'influence extérieure qui vous contrôle, soit de certaines manières de voir les choses, de certaines idées, de certaines émotions. Vous allez vous libérer de quelque chose. Et je pense que vous allez le faire, quand même, assez rapidement et de manière assez déterminée avec ce cavalier d'épée qui est en dotec du Lightseer. Il y a une idée d'être... Il est déter, hein, le cavalier d'épée. Il fonce, il... Voilà, il sait... Il y va, quoi. Il réfléchit pas plus que ça, d'ailleurs. Le cavalier d'épée, parfois, ça peut être son... Son côté... Il peut avoir un côté un petit peu impulsif, mais, en tout cas, il y va très franchement. Et donc, là, on vous invite, probablement, à prendre un tournant dans votre vie, en tout cas, à cesser avec une manière de faire ou avec une situation. Avec le tarot, on a eu... Je vous les montre d'un peu plus près. Elles sont très belles. Le pape. Le roi de bâton. Le six de bâton. Le huit de coupe. Et de nouveau, on avait tout à l'heure, je vous l'ai montré en dotec, on avait le cavalier d'épée. On le retrouve ici, avec le shadowscape tarot. Et en dotec, vous avez le page d'épée. Alors, pour moi, ici, avec ce six de bâton en plein milieu, ce six de bâton, pour moi, il me rappelle, très franchement, le chariot qui est là. C'est-à-dire que le six de bâton, c'est une carte de progression, c'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite et de confiance en soi. D'accord ? Et j'ai vraiment l'impression... Alors, il peut y avoir... Soit c'est vous qui trouvez une certaine forme de sagesse, peut-être, intérieure. Avec ce pape qui est là, on nous parle quand même d'une forme de bienveillance, d'une forme de guidance, peut-être, intérieure. Mais le pape, il peut aussi représenter, éventuellement, une personne autour de vous, qui est de bon conseil, quelqu'un qui vous apporte ses lumières sur votre situation, qui vous fait prendre conscience des schémas, peut-être, que vous reproduisez, ou d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué depuis un certain temps. Avec ce roi de bâton, on a vraiment cette énergie d'entreprendre les choses, d'aller jusqu'au bout de ses désirs, d'aller jusqu'au bout de ses passions, d'être déterminé, également, à aller... à foncer, quoi. Parce que le roi de bâton, bon, il a quand même une certaine forme de maturité, d'accord ? Mais, moi, c'est comme si ce roi de bâton, il était galvanisé par ce pape. Donc, il se peut parfaitement qu'il y ait quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui soit de bons conseils, qui puisse vous apporter l'écoute, la compréhension suffisante pour, peut-être, vous faire voir plus clairement la route que vous devez emprunter pour aller vers cette abondance. En tout cas, a priori, que ce soit une guidance qui vienne de vous, ou que ce soit une guidance qui vienne de l'extérieur, avec ce 6 de bâton, on a confiance en soi. Roi de bâton, 6 de bâton, on a le pouvoir, on reprend le pouvoir, on sort de cette situation difficile, de sentiment de perte, de sentiment de difficulté, on reprend confiance, et on va vers vraiment quelque chose, vers une sorte d'accomplissement. Mais on voit bien, avec ce 8 de coupe, que, sans doute, il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est une carte de départ. C'est une carte où on va chercher autre chose. On va chercher un petit peu plus loin, d'accord ? Avec le 8 de coupe. Alors, ça peut être de nouveau très métaphorique, d'accord ? Mais ça peut être très concret, avec cette histoire de chariot, et ici, le 8 de coupe, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un vrai départ, physiquement, un déménagement, un changement de région, je ne sais pas. En tout cas, le 8 de coupe, il part chercher autre chose. Il fait une sorte de voyage intérieur, ou de voyage très concret, pour aller chercher sa satisfaction. Quelque chose qu'il a envie de réaliser. Il va chercher le 9 de coupe, qui est une carte de vœux, qui est une carte de satisfaction personnelle, d'accomplissement personnel. Et le 8 de coupe, donc, il fait ce transit vers, pour atteindre, on va dire, ce 9 de coupe. est probablement armé, comme je le disais tout à l'heure, avec ce cavalier d'épée, d'une détermination assez importante, d'une énergie assez forte, de probablement la capacité de communiquer aussi clairement vos idées, d'exprimer clairement, peut-être, justement, ce que vous souhaitez. Alors que peut-être, jusqu'alors, vous aviez un peu plus de mal à le faire. Mais le cavalier d'épée, il communique correctement, il sait exprimer ses idées, c'est un très bon orateur. Donc, il y a l'idée, soit de réussir, enfin, à dire les choses, et à dire exactement ce que vous souhaitez, soit d'avoir cette détermination, avec le cavalier d'épée, de faire les choses assez rapidement, parce que le cavalier d'épée, il est rapide. Ça nous parle de choses qui viennent vite, d'accord ? Je n'ai pas vraiment d'énergie de lenteur, là, j'ai plutôt des énergies de feu, d'avancement, de progression, de succès, de confiance. Et ce page d'épée nous parle d'une certaine forme d'apprentissage, parce que le page d'épée, il a soif de nouvelles connaissances, il a soif de nouvelles idées, il a envie d'avoir une nouvelle, il a une nouvelle vision des choses, d'accord ? Peut-être une nouvelle information, peut-être qu'on va vous communiquer, vous allez apprendre quelque chose avec ce page d'épée, qui va justement vous redonner confiance, qui va vous restabiliser, et vous allez du coup, grâce à ça, peut-être pouvoir avancer, et vous libérer, de certaines personnes, de certaines situations, de certaines émotions, d'une certaine manière de penser, voilà, bien évidemment, c'est assez large, et ça parlera à chacun, un petit peu différemment. On va continuer avec les oracles, j'ai utilisé le Line of Love, l'oracle d'Izawatt, et le Tannis, le Normand, c'est Liam et Lesville. On a eu la colère, on a eu le yearling, et on a la cigogne. Alors là, ça me parle quand même, effectivement, d'une certaine forme d'instabilité émotionnelle, pour certains d'entre vous, bien sûr. Avec la carte du yearling, ça peut nous parler d'un adolescent, qui est dans votre entourage, bien sûr, mais, il y a une certaine forme, alors, soit pour moi, vous voyez, parce que la cigogne, c'est un changement, la cigogne, elle peut parfaitement, encore une fois, me parler de déménagement, de quelque chose de nouveau, d'un déplacement, d'un changement qui s'opère, et que ce changement, du coup, peut-être provoque, une certaine tension, soit avec un jeune adulte autour de vous, le yearling peut donc nous parler d'un adolescent, soit effectivement que, ce changement qui doit s'opérer, puisqu'on l'a vu, il y a une nouvelle destination à opérer, un nouveau choix à faire, enfin, une nouvelle destination à prendre, ça peut générer chez vous, pas mal de, d'instabilité, on va dire, parce que la colère, bon, ben voilà, ça peut nous parler de, de tensions, ça peut nous parler de disputes, évidemment, et le yearling, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une carte qui nous parle un petit peu de saute d'humeur, vous voyez, on est, donc, voilà, j'ai l'impression que là, ce changement, ce nouveau départ, peut-être que vous devez opérer, cette libération que vous devez faire, ce déplacement, ce départ, il peut générer une certaine forme d'instabilité émotionnelle, comme tout changement, je dirais, mais peut-être que ça peut provoquer certains conflits, avec des jeunes adultes autour de vous, peut-être pour certains, si vous avez des ados, ça peut être ça, on a la joie, on a le gentleman, et on a la clé, donc là, pour certains, il y a vraiment une histoire de, la clé, c'est la solution, la clé, c'est le destin, d'accord, donc, il y a vraiment une histoire, là, peut-être pour certains, une solution, qui est trouvée grâce à un homme, je parlais tout à l'heure du pape, qui pouvait symboliser quelqu'un autour de vous, de bons conseils, qui vous apporte l'énergie nécessaire, et qui vous redonne confiance en vous, et là, très clairement, avec la joie, le gentleman, et la clé, ça peut être grâce à une personne, sincère, le gentleman, c'est quelqu'un de sincère, au niveau affectif, qui vous redonne la joie, qui vous permet peut-être, justement, de partir vers cette abondance, de partir vers cette richesse, et de quitter une situation, dans laquelle vous étiez plutôt, un petit peu, ancré dans le malheur, et dans un sentiment de perte, on a ensuite, la guérison, l'œillet, et les souris, là, c'est pareil, la guérison et l'œillet, il y a une histoire de pardon, il y a quelque chose, avec les souris, qui vous ronge un petit peu, de l'intérieur, la carte des souris, c'est une carte, qui nous parle un petit peu, de soucis, de perte encore, un petit peu comme la carte du malheur, et il y a une idée, le yé, c'est le pardon, d'accord, c'est un pardon à opérer, à vous-même, ou à d'autres, en face de vous, d'accord, il y a une histoire, c'est en effectuant, pour certains d'entre vous, par rapport à une situation, où vous avez un sentiment de perte, quelque chose qui vous grignote, un petit peu là, de l'intérieur, c'est en effectuant ce pardon, que vous allez vous guérir, et que vous allez probablement, pouvoir justement, retrouver une certaine forme d'abondance, vous détacher de certains liens, de certaines situations, qui vous tirent plus vers le bas, que vers le haut, vous allez devoir prendre un nouveau chemin, une nouvelle dynamique, pour aller vers quelque chose, de beaucoup plus positif, pour vous, on a la carte de l'amour, on a la carte du vent, et on a la carte du cavalier, donc là, très clairement, il y a de la légèreté, qui revient, l'amour vous fait vous rendre plus léger, il est fort possible que pour les sagitaires, je ne dis pas forcément sur le mois d'octobre, ça peut être une rencontre que vous avez fait, là plus récemment, mais quelque chose qui vous amène à un vent de légèreté, le cavalier, c'est un messager, c'est quelqu'un qui vient vers vous, d'accord, c'est du mouvement, ça nous annonce un message, ça nous annonce du mouvement, et avec l'amour, bien évidemment, moi quand je vois ici, le gentleman et la clé et la joie, et ici l'amour, la légèreté et le cavalier, on voit qu'il y a quelque chose là, vraiment qui vient vous redonner une certaine joie de vivre, et qui vous donne l'élan suffisant pour pouvoir reprendre confiance en vous, et prendre une nouvelle direction dans votre vie, d'autant plus que, on nous le confirme ici, avec la carte de la nouveauté, qui nous parle bien évidemment d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui se met en place, on a la carte de l'univers, on a la carte du jardin, l'univers il nous dit quoi ? Il nous dit que de toute façon, tout arrive au bon moment, au bon endroit, au bon moment, si vous avez eu l'impression de vivre certains échecs, d'avoir été dans une situation qui n'avançait pas, on vous dit avec la carte de l'univers, que tout ça est arrivé pour une bonne raison, et que si les choses ne se sont pas mis en place plus tôt dans votre vie, c'est parce que c'était pas le bon moment, et que si ça arrive aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment, la vie va mettre sur votre route, de nouvelles énergies, une nouvelle personne, un nouveau départ, de nouvelles opportunités, qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, et de vous diriger vers plus de légèreté. Alors avec le jardin, il nous parle de votre vie sociale, on vous parle de votre communauté, de votre entourage, d'accord ? Donc peut-être que vous allez totalement, pour certains, je le disais, déménager, repartir à zéro, refonder totalement votre cercle, votre entourage, votre cercle social, voilà, repartir, totalement à neuf vers autre chose, c'est tout à fait possible. Et avec l'oracle des miroirs, pour terminer, on a la carte du voyage, de la jalousie, de la correspondance, de l'hérédité, de la chance, et en d'autres deck, on a l'enfant. Donc l'enfant, une fois de plus, moi il peut me parler, on me disait ici, il peut y avoir une relation avec certains ados, certains enfants, mais l'enfant, il me fait plutôt penser ici, à cette nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, d'accord ? On voit, comme ici, on a le cavalier, je disais, il y a une histoire de communication, quelqu'un qui vient à vous, un message qui vous arrive, comme ici, avec ce page d'épée, on disait, une nouvelle information, un message qui vous est amené, on a encore cette idée-là avec l'oracle des miroirs. Alors peut-être qu'il y a eu une situation, un petit peu là, avec la carte de la jalousie, avec le malheur, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été déçu, il y avait peut-être des zones d'ombre un petit peu dans votre vie, des gens qui vous ont menti, peut-être que, voilà, vous avez vécu des triangulaires, j'en sais rien. Mais on voit bien avec la carte du voyage qu'il y a encore cette notion de déplacement pour certains d'entre vous, très clairement, pour moi, il y en a qui vont bouger concrètement. Peut-être que ce déplacement va attiser la jalousie de personnes autour de vous, aussi, c'est possible, vous savez, le bonheur, quand on, certaines personnes préfèrent vous voir dans le malheur que dans le bonheur, parce que, comme ça, ça ne les fait pas trop se remettre en question, donc voilà, n'écoutez pas les jaloux. Avec la carte de l'hérédité, on vous parle de vos racines, on vous parle de votre famille, on vous parle de votre passé, d'accord ? Et peut-être que ça peut être un retour du passé pour certains d'entre vous, ou un retour à vos racines aussi pour d'autres, du coup, que ce déplacement, ce déménagement éventuellement, pour certains d'entre vous, soit lié à ça. Ça peut être, bien sûr, avec la correspondance et l'hérédité, des informations, une communication qui se fait avec quelqu'un de votre passé. En tout cas, c'est une opportunité bienfaitrice avec la carte de la chance, vous voyez, comme avec la carte de la richesse, on a une opportunité qui nous est favorable. Il y a une communication, pour moi, qui arrive sur ce mois d'octobre pour vous, qui va vous permettre, soit, justement, de pouvoir opérer la nouvelle direction que vous souhaitez prendre, le déménagement que vous souhaitez effectuer, le départ que vous souhaitez prendre. Et là, il y a vraiment, on va dire, comme avec cette carte de l'univers, où on vous dit, de toute façon, tout arrive au bon endroit, au bon moment, ne cherchez pas à forcer les choses. De toute façon, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment et ça viendra. Et donc, peut-être que le bon moment, il est pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a vraiment une idée de nouveaux départs pour vous, de nouvelles directions, de libérations, éventuellement, de nouvelles relations, de nouvel amour qui vous apporte une certaine forme de légèreté, mais qui va vous obliger, certainement, à devoir quitter quelque chose, à avoir peut-être, devoir faire face à un petit sentiment de perte, mais c'est pour le mieux après-derrière, honnêtement. Un très beau tirage pour vous, les sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre et puis je vous dis à bientôt.